Bonjour, chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous allons à Matam, dans un lycée situé dans le département de Matam, où nous accueillons le professeur Marc Ndaou. Il est membre du Bureau exécutif national et coordonnateur national, également chargé des revendications du CEPI, secrétaire général fédéral du CEPI, également du département de Matam, coordonnateur par ailleurs du G20 du département de Matam, toujours et professeur de philosophie. Bonjour, M. Ndaou. Bonjour, Elisabeth. Et merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin dans l'Ancre et la Plume. Merci, 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 tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. M. Ndaou, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre interlocuteur, qui est Marc Ndaou. Alors, il est difficile de parler de soi-même. J'ai l'impression que c'est un slogan. Apparemment, c'est ce qu'il dit. D'accord, allez-y. Donc, je dirais que je suis, voilà, je m'appelle Mardaou, je suis professeur de philosophie affecté à l'IA de Matam, dans un lycée qui s'appelle lycée de Taïba. Je trouve dans la commune de Nabadji, Nabadji-Sibol. Alors, je suis là en tant que professeur de philosophie et en même temps, comme vous l'avez dit, membre du bureau exécutif national et coordonnateur national chargé aux revendications du CEPI. En même temps, SG fédéral du CEPI dans le département de Matam et coordonnateur du G20 dans ce même département. Donc, effectivement, je suis professeur titulaire, donc, dans ce lycée. Voilà tout ce que je pourrais dire. Et vous êtes à Matam depuis combien d'années? Bon, je suis à Matam, parce que j'ai été affecté dans cette région en 2015, octobre 2015, plus précisément. Et le syndicalisme, vous avez milité à CEPI, ou depuis vos débuts, ou vous avez été militant dans notre syndicat d'enseignants? J'ai toujours été membre du CEPI. Je n'ai jamais quitté ce groupe, ce syndicat. Et je suis presque, je dirais même, un des membres fondateurs auprès de notre secrétaire général, Momodou Tamba. En tout cas, merci d'être là ce matin, dans l'encre et la plume. C'est un honneur pour nous de vous accueillir pour un peu parler de l'actualité à l'approche des examens. Ce sera, disons, dans un mois, puisque c'est fixé au 29 juillet prochain, si je ne me trompe, n'est-ce pas? Absolument, 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 c'est vrai. D'accord. Nous allons parler d'abord de la philosophie, étant avec un professeur de philosophie. C'est une science ou une matière qui nous intéresse beaucoup, cette approche d'examé. Je dis toujours que c'est une matière assez complexe, et d'autres professeurs me diront non. À vous de nous donner une définition de la philosophie. Bon, voilà, donc, la philosophie, je dirais d'abord, d'abord, on ne pourrait pas réduire tout simplement la philosophie à une matière, mais à une discipline. La philosophie n'est pas non plus une science, mais ça sera plus clair au terme de l'émission. D'accord. C'est sûr. Donc, la question liée à la définition de la philosophie, à savoir qu'est-ce que la philosophie, est une question apparemment banale, banale, mais qui frapperait de mort subite à toute tentative de définition, commençant par la philosophie, c'est. Donc, pourquoi? Si vous me demandez donc qu'est-ce que la philosophie, je vous répondrai tout simplement par je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi, parce que tout simplement, il y a un certain nombre de difficultés qui tournent même autour de la question qu'est-ce que la philosophie. D'abord, par exemple, si nous disons qu'est-ce que la philosophie, intéressons d'abord qu'est-ce que l'interrogation, même qu'est-ce que. Puisque, quand nous posons la question de savoir qu'est-ce que, on s'intéresse à l'être. L'efférence, référence faite au verbe être, qui est envoyé au latin, désigne le S, et ce S-là renvoie à l'essence en français. Donc, dire qu'est-ce que la philosophie, c'est essayer ou tenter de saisir l'essence même de la philosophie. Or, pour ce qui concerne l'essence de la philosophie aussi, on a du mal à la saisir. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un certain nombre de difficultés qui tournent autour de cette interrogation, même sur l'essence. Parce que, s'interroger à l'essence, c'est aussi s'intéresser à ce qu'on appelle la nature intrinsèque de la chose. Donc, s'intéresser à l'essence de la philosophie, donc naturellement, c'est donc chercher ce qui est propre à la philosophie. Or, c'est une difficulté aussi. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que la philosophie suppose une définition de la philosophie? Or, qu'est-ce que définir? Définir, si vous définissez votre terrain, automatiquement, vous la limitez. Donc, définir en réalité, c'est limiter. Et la philosophie en tant que discipline se refuse toute limite. Pourquoi? Parce que c'est un discours très ample, un discours qui revendique l'amplitude. Vous parlez comme Jacques Derrida dans ses marges de la philosophie. Donc, définir la philosophie serait tenter donc de la mettre en borne. Or, la philosophie a horreur d'être mise en borne. Donc, deuxième difficulté. Troisième difficulté, c'est lié au fait que le rôle assigné à la philosophie et aux philosophes change selon les époques. Et Émile Brouillet, dans son Histoire de la philosophie, tome 1, en a parlé. En ce temps, il a fait remarquer que le rôle qu'on a au niveau de la philosophie change. Par exemple, à l'Antiquité, les philosophes étaient perçus comme des savants, des amoureux de la cagesse. Dans le Moyen-Âge, la philosophie était considérée comme la servante de la science, de la théologie du Moïse, servante théologia. La raison était au service de la foi. C'est la raison pour laquelle, à cette époque-là, les philosophes étaient des hommes religieux. Dans l'Église, on pouvait citer Saint-Augustin et Saint-Thomas d'Aquin. Chez les Juifs, on pouvait citer Maïmonides. Et chez les musulmans, on pouvait citer Gazalie et autres. Tout ça, c'est dans cette période. Je vous rappelle que le Moyen-Âge couvre mille ans d'histoire. Mille ans. C'est-à-dire du 5e au 15e siècle. D'accord. Donc, au 18e siècle, arrivé au 18e siècle, les philosophes étaient des militants du droit. Et c'est dans ce registre-là qu'on peut mettre les Diderot, les Kant et les Voltaire. Donc, tout se passe ainsi. Chaque époque donne une nouvelle vision de la philosophie et une nouvelle définition de la philosophie et des philosophes. Donc, ça, c'est la troisième difficulté. La quatrième difficulté, liée à la question toujours, c'est bien sûr, quand on pose la question de savoir qu'est-ce que la philosophie, on se voit qu'en lieu et place d'une seule réponse, on a une multitude de réponses. Par exemple, chez Platon, quand vous dites qu'est-ce que la philosophie, la réponse, c'est que la philosophie, c'est apprendre à mourir. Chez Heidegger, qu'est-ce que la philosophie ? La philosophie, c'est courir le risque de questionner jusqu'au bout. Chez Kant, qu'est-ce que la philosophie ? La philosophie, c'est penser par soi-même. Et c'est sera, et c'est sera. Donc, aucun de définition que de philosophe. Donc, vous voyez, ça, c'est la quatrième difficulté. Maintenant, donc, inutile de passer par cette question. Donc, il est question pour contourner la difficulté de se rabattre sur, comment dirais-je, l'étymologie du mot. Et quand on interroge l'étymologie aussi, on se rend compte que l'étymologie est d'origine grecque. On parle de phileïne sophia qui veut dire « amour à la sagesse ». D'accord. Maintenant, cette sagesse-là pose problématique aussi. Et problématique dans la mesure où il y a une certaine ambiguïté qui s'y est homo. Pourquoi ? Parce que si certains le perçoivent comme un savoir, la totalité de la connaissance, pour parler ou pour faire allusion à Descartes ou à Aristote, d'autres le perçoivent comme un art de vivre, comme par exemple les stoïciens et les épicuriens. Si la vie est en proie en langoisse, alors le rôle de la philosophie est de soire les conditions par lesquelles l'homme pourra accéder au bonheur. Donc, chez les stoïciens, on n'entend par sagesse une dimension pratique. Alors que dans la première définition, comme chez Bécart, on voit que la sagesse est théorique. Donc, même si on fait recours à l'étymologie aussi, on retrouve encore des zones d'ombre. Raison pour laquelle, pour peut-être aller résoudre la question, on peut se rabattre sur les textes de Jean-Pierre Gernard, à propos des origines de la philosophie. Et puis, en ce sens, on peut reforger la question en disant « Où commence la philosophie ? » Autrement dit, qu'est-ce qui démarque la philosophie de ce qui n'est pas elle, et en même temps où elle est apparue pour la première fois ? Question d'identité et question d'origine. Ainsi donc, pour contourner la difficulté, on pourrait donc utiliser ce qui n'est pas la philosophie. Donc, pour ce rapport, on pourra dire que la philosophie n'est pas le mythe. La philosophie n'est pas la religion. La philosophie n'est pas la science. Pourquoi la philosophie n'est pas le mythe ? Parce que qu'est-ce que le mythe d'abord ? Le mythe, nous dit « Nuséa Eliade » est un récit imaginaire dont la seule vocation est de nous expliquer l'origine, de l'explication de l'origine. Et de cette explication de l'origine, il est souvent convoqué les esprits surnaturels, des forces supérieures. Et si donc, le fait même d'appeler ses forces supérieures démarque le mythe de la philosophie, puisque la philosophie aussi est née suite à l'insatisfaction des réponses proposées par le mythe. Donc la philosophie, à faire, on part. Le mythe s'adresse à la science civilisée. Alors la philosophie est un discours rationnel. Donc, pour ne pas tenir que de cela. Aussi, on pourrait dire que la philosophie aussi n'est pas la religion. Oui, parce que, c'est une philosophie de la religion, vous verrez qu'elle viendrait de religare ou de religare. Ça veut dire respecter, vous êtes un culte, le religare. Donc, par religion, on pourrait entendre un sentiment de croyance, de respect, de soumission envers un être transcendant, supérieur ou bien immonaire au monde ou un sentiment de soumission à des divinités ou bien un sentiment de soumission à un principe de compassion tel que l'amour, etc. Donc, dans ce rapport, l'idée même de soumission inclut l'idée même d'un certain dogmatisme. Et la philosophie, dans cette perspective aussi, c'est démarche de la religion. Dans la mesure où la philosophie est avant tout une réflexion critique. Et en philosophie, aucune vérité, nous dit, « Martien Toa n'est venu appréciable ou n'est recevable tant qu'elle n'est pas suivie à une réflexion critique ». Donc, on voit que, par là aussi, la religion se démarche de la philosophie. Donc, je suis regardé dans le Coran, Dieu dit « Alif la mûle, aliquel quittable, la rive la file, n'y quodal 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 n'y quodal. » Donc, sous ce rapport, on dit qu'on perçoit que la religion n'accepte pas ou le principe même de la religion exclut tout à fait de doutes ou de brutules par rapport aux vérités révélées. Parce que la religion, les livres sacrés considèrent que la vérité n'est pas à la force de l'homme. Donc, il faut qu'elle soit révélée. Le contraire est pour la philosophie. Parce que pour la philosophie, la raison pour tout connaître. Donc, vous voyez, du coup, la philosophie n'est pas aussi la religion. Même si on peut faire un rapprochement entre philosophie et religion, elle est considérée dans la perspective de Jean-Paul II, le pape de l'Église catholique qui est décédé, et qui a été remplacé par deux papes de nos jours. Ce pape Jean-Paul II dit considérer la raison et la foi comme deux velles de l'Esprit qui nous permettent de nous élever vers la contemplation de la vérité. Donc, sous ce rapport, on peut dire que la religion a besoin de la philosophie et vice-versa. Donc, c'est un parallélisme, en quelque sorte. Oui, oui, oui. À la fin, on peut faire un reprochement, de tant que beaucoup de philosophes, les philosophes croyants, même, sont plus nombreux que les philosophes non-croyants, et toujours, l'Église ou, je veux dire, la religion musulmane et même juive a toujours accompagné la philosophie. Donc, du coup, la philosophie aussi peut se démarquer, même si on peut le rapprocher de la philosophie. La philosophie n'est pas non plus la science. Pourquoi ? Parce que la science est une connaissance, avant tout. Or, la philosophie n'est pas une connaissance, mais c'est une réflexion sur les savoirs disponibles pour parler comme tendre et contre ce qu'on vit. Donc, vous voyez, de manière ramassée, vous voyez que cette question apparemment banale, en réalité, est une question très complexe. Maintenant, l'une des possibilités qui s'offrent à nous, c'est de saisir les caractéristiques fondamentales de la philosophie. D'accord. Donc, on a laissé l'étymologie, on a laissé la définition qui est difficile à cerner et on prend là exactement quoi ? Le caractère fondamental ? Oui, oui, les caractéristiques à quoi reconnaît-on un discours philosophique. D'accord. Donc, on a essayé de montrer ce que la philosophie n'est pas. Maintenant, nous essayons tout simplement de saisir ce qui est propre à la philosophie. Elle est la nature même de la philosophie ou du discours de philosophie. Donc, nous, on pourrait dire que la philosophie est avant tout une réflexion critique, rationnelle et personnelle. d'une réflexion critique dans la mesure où, en philosophie, aucune chose, aucune entité, ni aucune vérité n'est à l'abri de la critique. Et par critique, Arnès Renan nous apprend que le principe premier de la critique, c'est d'admettre toujours la possibilité d'une erreur dans le texte qu'il étudie. Ça veut dire quoi ? Qu'elle étudie du moins. Ça veut dire quoi ? Donc, rien dans ce monde ou dans ce qui est de faire partie intégrante de la réalité, mais à l'abri de cette réflexion critique-là. Ici, c'est une réflexion rationnelle parce que, basée sur l'autorité exclusive de la raison, cette lumière naturelle dont parle Descartes, elle est aussi une réflexion personnelle basée exclusivement sur l'ego. Voilà. Pourquoi donc, en tout sens, quand tu disais qu'on n'apprend pas la philosophie, on apprend à la philosophie. À la philosophie. Oui. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la philosophie n'est pas une connaissance à apprendre, ni une science. Donc, ce n'est pas un savoir. Vous parlez comme un savoir de plus, vous parlez comme André Comte-Spovin, mais c'est une réflexion sur le savoir disponible. Donc, voilà, 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 en quelque sorte, les caractéristiques fondamentales du discours philosophique. Et en plus de cela, la philosophie est une pensée de la totalité. Aristote, la définition qu'il donnait de la philosophie était la connaissance de la totalité dans la mesure du possible. Et tout suivant, il dit, le philosophe doit être capable de spéculer sur toute chose. Décart, en disant que la philosophie est l'étude de la sagesse, il disait que la connaissance, la faite connaissance de toute une chose que l'homme peut savoir, tant pour la conservation de sa santé, ainsi que l'invention de tous les arts. Donc, vous voyez que c'est toujours un discours qui revendique toujours l'amplitude, qui revendique toujours la totalité. Donc, c'est une réflexion sur le réel. Maintenant, je pense que pour résumer, ou pour conclure, on pourra dire, de la question, on va savoir qu'est-ce que la philosophie, on pourrait conclure avec le philosophe qu'on appelle Hegel, Hegel, extrait de ses leçons pour la philosophie, sur les leçons de la... sur les leçons sur l'histoire de la philosophie. Donc, Hegel, même plus tard que Jean-Paul Sartre, a remarqué que nous, nous cherchons à prendre, à définir la philosophie, et en lieu et place de cela, on retrouve des philosophies. Des philosophies. Mais cela ne doit pas décourager à quiconque voudrait s'atteler à saisir la définition de ce concept-là, de cette doctrine ou de cette discipline, puisque Hegel remarque que, quelle que soit la diversité des systèmes philosophiques, elles ont... quelle que soit la diversité des philosophies, elles ont le trait commun de l'être de la philosophie. Quiconque donc étudierait ou possédérait une philosophie, qui, toutefois, en est une, connaîtrait par suite toute la philosophie. Donc, Hegel nous dit, malgré cette diversité, malgré cette pluralité de définition, il suffit juste d'apprendre une seule philosophie pour ensuite connaître toutes les autres philosophies. Donc, sous ce rapport, il n'y a pas de grande différence entre les philosophies. Donc, pourquoi ? Parce que toutes ces philosophies ont un même trait commun. Et parmi ces traits communs, il apparaît les caractéristiques dont nous avons parlé tout à l'heure. D'accord. Puisqu'on apprend à philosophier, professeur Ndao, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des méthodologies ? Oui, la méthodologie. Pratiquement, les élèves sont sanctionnés à la fin de l'année. Pour ce qui concerne les élèves de terminale, des épreuves, à savoir, deux sujets de dissertation et sujets de commentaires. Donc, durant toute l'année, les professeurs, naturellement, s'appellent à mettre en place cette méthodologie-là, à les installer chez les apprenants. Ainsi donc, naturellement, nous avons deux méthodologies. Nous avons, je vous l'ai dit, deux méthodologies à asseoir, à savoir, la méthodologie de la dissertation et la méthodologie du commentaire. Donc, pour ce qui concerne la dissertation, on peut dire que, je veux même remonter pour parler même de la méthode, parce que la méthodologie, renvoyer à l'ensemble des règles propres à quelque chose, à une méthode. Et qu'est-ce que la méthode ? Du grec, méthodos, qui veut dire semer de tout. La méthode, en quelque sorte, n'est rien d'autre qu'un raccourci. Donc, c'est sous ce rapport. Les gars se disaient que par méthode, j'entends, en ce qui pense d'ailleurs, disaient que j'entends par méthode les règles certaines, grâce auxquelles celui qui les recevront, seront aptes à parvenir à l'agilité sans se fatiguer en efforts inutiles. Donc, quand on utilise une méthode, naturellement, on gagne du temps. Et pour la plupart, on peut trouver ce que l'on cherche. Maintenant, que ce qui concerne la dissertation, on peut dire que les grandes lignes de la dissertation sont l'introduction, le développement et la conclusion. Et dans l'introduction aussi, nous avons trois parties. Ces trois parties, sont pratiquement fondamentales. Dans la mesure où, dans la première, il s'agira d'amener le sujet. Dans la deuxième, poser la problématique. Et dans la troisième, des fois facultatives, annoncer le plan. Maintenant, je vais revenir dans chaque, dans le premier cas, il s'agira d'amener le sujet. Avant de nous détailler un peu les corps, est-ce que c'est un peu assimilable à une rédaction de français, en quelque sorte? Il y a une différence, mais peut-être que la différence n'est pas si grande que ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, le système cherche toujours à développer les critiques chez l'élève, à prendre un recul par rapport à un certain nombre de questions qui se trouvent devant lui. Il est capable de prendre un jugement personnel sur les choses qui l'entourent, sur tout ce qui lui concerne. Donc, sous ce rapport, on peut dire qu'il n'y a pas de grande différence. Mais, au fond, on peut dire que, en philosophie, on est plus exigeant sur la problématique. Sur la problématique, or, en français, tel n'est pas le cas. Parce que, pour la plupart, il suffit de reformuler, je ne peux pas, je ne suis pas professeur de franglais, je ne me suis plus, je ne peux pas, je ne peux pas approfondir. Mais ce qui est sûr, c'est que, les philosophes, ou la philosophie, est très exigeante sur la problématique. Donc, nous insistons beaucoup sur cela. Donc, pour le dire, si vous le permettez, de manière ramassée, dans la première partie, il s'agira donc, dans l'introduction, d'amener le sujet. Maintenant, amener un sujet, il y a différentes manières d'amener un sujet. Parce qu'amener un sujet, il n'y a rien d'autre de préparer le contexte. À un moment donné, ça peut être contextualisé, le débat, avant même de convoquer le sujet. Ou bien même, ça peut être une conceptualisation qui passe par une définition, donc des concepts clés du sujet, les mettre en rapport, et ensuite sortir les non-lieux. Donc, ça c'est la conceptualisation. Ou bien, on peut amener un sujet en partant du général au particulier. Mais la meilleure manière en philosophie, la manière qui est tenue et recherchée, c'est de partir d'une conceptualisation. C'est-à-dire, nous, toujours, de définir les concepts passés par la définition. Parce qu'en philosophie aussi, on commence toujours à partir à ce que. Donc, après avoir amené le sujet, la deuxième partie de l'introduction consiste à poser la problématique. Maintenant, poser la problématique, c'est avant tout d'abord souligner le problème. Le problème que pose le sujet. Moi, je fais une différence entre problème et problématique. Parce que le problème, c'est, à notre sens, le seul sur quoi le sujet hésite à réfléchir. C'est ça le problème philosophique. Maintenant, la problématique est une série de questions dont le traitement participe à la résolution même du sujet. Parce que le sujet est déjà un problème. Donc, il appartient à l'élève d'identifier, d'identifier ce problème-là, de le soulever et tenter de le résoudre. Voilà, c'est une demande dans la problématique. Donc, une série de questions, peut-être trois séries de questions. Une question qui va renvoyer à la thèse, une autre à l'antithèse et une autre à la synthèse. Pourquoi pas ? Et ensuite, la dernière partie, c'est d'amener le plan. Maintenant, tout ce rapport au fil, il y a un débat autour. parce que certains considèrent que si la problématique est bien faite, on peut faire un impact sur le plan. D'autres disent, et comme moi-même, disent que on peut reprocher à un élève de n'avoir pas fait le plan, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait le plan. Donc, mieux serait pour l'élève d'essayer de faire le plan. donc, voilà, ma position, donc le plan est aussi nécessaire, c'est la problématique. Donc, voilà, les trois parties et après cela, l'élève passe au développement. Mais non, le développement ne suit que la logique du plan. Autrement dit, ce qui est dit de la thèse, parce que dans la première partie, pour la plupart, les sujets que l'on leur donne au bas, ce sont des sujets dialectiques, c'est-à-dire des sujets qui nécessitent une thèse, une antithèse et une synthèse. Et naturellement, il n'est pas suivi le problème, l'apprenant du mot ou le candidat, il suivra tout simplement cette logique-là. Essayer de d'asseoir la thèse, c'est-à-dire de valider la thèse. Maintenant, comment valider une thèse ? Une thèse, un sujet dialectique est formulé sous forme d'interrogation pour la plupart. Maintenant, il suffit juste de mettre l'interrogatif à l'affirmatif. Si vous faites l'interrogatif à l'affirmatif, vous avez déjà la thèse. Maintenant, défendre maintenant la thèse, l'élève a besoin de un certain nombre d'arguments. Il doit faire un discours clair, précis et concis, surtout avec moins de fautes, avec un langage clair, accessible et il doit faire preuve d'une réflexion personnelle, mais aussi en étant de la culture philosophique. Parce que tout ce que nous faisons en classe autour de ça, renforcer la culture philosophique de l'élève. Donc, par-delà la thèse, l'élève devra relativiser la thèse. Attention, la thèse n'est pas le contraire de l'antithèse n'est pas le contraire de la thèse. Ah, d'accord. Oui, parce que je vous donne un exemple. Vous pouvez dire que Sagemanné est un bon joueur dans la thèse. Sagemanné, je dis, Sagemanné est-il un bon joueur ? Point d'interrogation. Donc, pour valider la première partie, donc, pour défendre la thèse, il va falloir défendre l'idée selon laquelle Sagemanné est un bon joueur. Maintenant, pour défendre cette thèse, vous avez, après, vous avez utilisé beaucoup d'arguments, il est ceci, il est cela, et si vous revenez à l'antithèse pour dire que Sagemanné n'est pas un bon joueur, c'est de la contradiction. Et ce n'est pas cohérent, oui. Et ce n'est pas cohérent aussi. Peut-être que l'antithèse prend en charge les limites de la thèse. D'accord. Donc, celui qui voudrait émettre une antithèse, il dira Sagemanné est certes en bon joueur, mais il joue mieux à ceci, ceci, et à rajouter. Donc, l'antithèse toujours suit cette loupage-là de combler les vides de la thèse. D'accord. à contredire la thèse en elle-même. D'accord. Donc, c'est ce qui est juste, en tout cas. Maintenant, la troisième partie, elle n'est pas nécessaire, mais, 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 et on insiste même sur cela dans le connoisseur de correction au bac, en disant qu'on appréciera l'élève, le candidat, qui ira jusqu'à montrer tel ou tel ou tel. Par là, on entend la synthèse. La synthèse est un dépassement de la thèse de l'antithèse. Donc, en quelque sorte, la synthèse cherche à réconcilier les deux points de vue opposés. Une solution en quelque sorte. C'est le débat, très bien. Il s'agira d'essayer de concilier les deux points de vue opposés. Et après quoi, l'élève devra naturellement conclure. Et par la conclusion aujourd'hui, il devra faire un bref résumé des parties, des parties qu'il a eu à traiter et enfin, il pourra dégager des perspectives, donner d'abord sa position sur le sujet et enfin, ouvrir des perspectives. D'accord. Donc, ce sont les grandes villes et de manière à lancer la technique de la dissertation, mais il suffit concernant le commentaire d'habitude aux élèves dans l'introduction parce que qu'est-ce que d'abord commenter ? Commenter, c'est expliquer. C'est le fait même de déplier. Quand on commente, on essaie de rendre plus clair. On essaie de dire en beaucoup de mots ce que l'auteur a dit en peu de mots. mais la méthodologie toujours aide puisque dans le commentaire, il est attendu de l'élève d'abord de soulever le thème. Oui, aussi, c'est facultatif de dire que le sujet aborde quel thème ou tel. Ça parle de l'amour, de la philosophie, de la religion, de la science ou pas. C'est ça le thème. On peut relever le thème qu'il est dit à la suite de quoi on soulève le problème. Le problème que soulève le texte parce qu'on considère aussi un texte réfléchi autour d'un problème. Le texte apparaît comme une solution à ce problème-là. Donc, on évite l'élève après avoir soulevé le thème de soulever le problème par le texte. Et en soulevant le problème, l'élève est obligé de le mettre sous forme d'interrogatif. C'est-à-dire sous forme de questions. Une question peut suffire et après cela, il doit répondre à la thèse, c'est-à-dire dégager la thèse de l'auteur. Là aussi, il y a une thèse. Oui, il y a une thèse. Il y a une thèse et dès l'introduction. Oui, il y a une thèse, la thèse de l'auteur, c'est-à-dire ce problème-là soulève peut apparaître comme une interrogation par rapport à la thèse. Et la thèse ne sera que la réponse par rapport au problème. Donc, la thèse cherche à saisir la position centrale de l'auteur par rapport à ce problème-là. Les solutions que l'auteur apporte à ce débat. Maintenant, après la thèse, la thèse ou le candidat devra passer à l'élaboration du plan. Maintenant, là aussi, il y a une différence entre le commentaire comme ça se fait en français dans les matières littéraires et le commentaire proprement en philosophie. D'accord, c'est laquelle? En ce qui concerne l'annonce du plan, peut-être en français, on peut permettre à l'élève de partir des lignes, de la ligne 1 à la ligne telle, il met deux points et il donne un titre. D'accord. L'élève peut continuer à travers le support qu'on lui a donné, le texte notamment? Oui, oui, je veux dire, je veux dire, en français, il est permis de faire un commentaire linéaire parfois, un commentaire linéaire et un commentaire composé. D'accord, d'accord. Pour ce qui concerne l'élaboration du plan, là-bas, on peut permettre à l'élève de lire la ligne 1 à la ligne 5 et le sujet, l'auteur parle d'eux et il donne un titre. Mais pour ce qui concerne la philosophie, la méthodologie du commentaire, il est interdit à l'élève de procéder ainsi parce que la structure du texte peut ne pas suivre même la logique. L'auteur peut parler de la ligne 1 à la ligne 5 de la légalité, de la ligne 6 à la ligne 7 de la légalité et il est revenu de la ligne 8 à la ligne 9 parler de la liberté. C'est encore. D'accord. Donc, vous voyez, si vous commentez par ligne ou si vous émettez votre plan à partir des lignes, vous risquez de passer à côté. Donc, il est préférable d'essayer de cerner le texte et de comprendre les grandes lignes du texte, les grands mouvements du texte, c'est-à-dire la structure du texte. D'accord. Et pour ce qui concerne cette structure, l'élaboration du texte peut être structuré en deux ou trois parties parmi lesquelles on peut citer la première partie dans laquelle l'auteur aborde la question 2. Et vous voyez, vous émettez votre phrase et c'est de suite sans pour autant passer par les lignes de la ligne 1 à la ligne 2. Donc, pour résumer, l'introduction au commentaire fait appel au thème, fait appel au problème, fait appel à la thèse et en même temps à la structure, c'est-à-dire au plan. Maintenant, dans le commentaire proprement dit, si nous pouvions résumer un peu également pour nous permettre d'aborder d'autres sujets. Oui. Le commentaire, oui, donc le développement. Oui, dans le développement aussi. le développement aussi ne suit que la logique du plan. C'est-à-dire, si vous avez deux parties, naturellement, dans la première partie, il faudra parler de ça. Et pour confirmer dans ce cas précis, on utilise l'élève à déplier le thème, à rendre plus claires les choses, à dire en plusieurs mots, ce que l'auteur a dit, en peu de mots. Est-ce que vous voyez parce qu'expliquer, c'est en réalité déplier. Quand on explique, on déplie. ce qui était censé être plié, on rend plus clair. Et en rendant clair, on utilise beaucoup de mots, on fait référence au texte, on parle du texte, en revenant au texte. C'est-à-dire, après avoir expliqué un argument, l'élève devra montrer que cet argument-là n'est pas gratuit. Pourquoi ? Parce que fondé dans le texte lui-même. Ainsi donc, il pourra citer après avoir expliqué tout dans le texte. Mais non, l'élève ne peut pas expliquer tout le texte naturellement. Il pourra expliquer peut-être certains passages du texte, certaines idées du texte, tout en se référant au texte. Maintenant, il est permis, après avoir expliqué une idée de, des fois, de convoquer d'autres auteurs sur le même sujet. Mais là aussi, les profs ne sont pas tous d'accord sur ça. parce qu'il y a une autre partie réservée à cela. Donc, naturellement, dans le développement, vous avez l'explication des parties, à savoir la thèse, je veux dire, des parties du plan, une deuxième partie, troisième partie. Mais après avoir expliqué les parties, l'élève devra discuter le texte. Parce que commenter, ce n'est pas simplement expliquer, c'est aussi discuter. après avoir expliqué le texte, l'élève devra discuter le texte. Maintenant, qu'est-ce qu'il discute ? L'élève peut discuter une idée du texte, l'élève peut discuter un passage du texte, l'élève peut discuter la thèse de l'auteur. Et il n'est plus recommandé de discuter la thèse de l'auteur, c'est-à-dire de prendre un recul par rapport à cette thèse-là, de montrer que sur le même thème, d'autres philosophes ont des visions différentes. donc il s'agira dans la discussion de faire cela. Donc c'est la raison pour laquelle aussi, je reviens un peu à l'introduction. Dans l'introduction, après avoir annoncé le plan, certains disent qu'il faut annoncer la partie critique dès l'introduction, montrer que on prendra un recul par rapport à la thèse de l'auteur qui se prend ou par rapport à une autre idée du texte ou à une autre phrase. Certains collègues recommandent cela. Moi-même, j'en fais partie. D'accord. Oui, c'est toujours pour mettre à l'abri l'élève. Peut-être qu'il faut mettre la topie de l'élève pour se retrouver devant un prof qui ne se lève pas cela, qui est exigeant par rapport à ça. Donc toujours, il faudra maximiser les choses et de mettre l'élève à l'abri. Donc après avoir développé les deux, les parties du texte, l'élève devra discuter le texte. Maintenant, il ne peut pas discuter tout le texte, mais juste des idées du texte ou la thèse de l'auteur comme je l'ai dit tout à l'heure. Et après cela aussi, il doit passer à la conclusion. Et ça se dit avant même de conclure, l'élève doit apprécier le texte, dire ce que le texte a apporté dans l'histoire de la philosophie. Mais toujours est-il que dans la conclusion, il sera toujours nécessaire de faire un bref régime des parties et ouvrir aussi des perspectives, mettre en rapport le texte avec d'autres textes. D'accord. Voilà, de manière à marcher les différentes parties du commentaire de texte. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le professeur Mard Ndaou. Il est professeur de philosophie au lycée Taïba de Matam. Professeur, en résumé également, quelques lignes pour un peu avant d'aborder l'actualité. Nous parler des contraintes qui tournent autour du programme aujourd'hui. Oui, oui, absolument. Il y a un certain nombre de contraintes qui tournent autour de ce programme. Par exemple, ce programme-là n'était pas destiné tout simplement à durer. C'était un programme de transition qui a été mis au point en 2007. D'accord. Et jusqu'à présent, c'est ce programme qui est en vigueur. Maintenant, ce programme est d'une dimension je veux dire incommensurable dans la mesure où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons à faire qui se sent un peu court. Même si, les choses ont changé parce que pratiquement c'est un défi essentiel des profs de philosophie pour l'absence de terminer le programme. Pourquoi ? Parce que tout simplement, question d'actualité est une parole. La philosophie n'est plus anticipée. Le cours de philosophie n'est plus anticipé maintenant. Maintenant, ça se fait au même jour, le premier jour du bac. Donc, sous ce rapport, il y a des avantages. D'accord. Des avantages liés au programme, mais aux élus et aux élèves. Mais en même temps, des inconvénients parce qu'avant, l'élève pouvait avoir le loisir ou le luxe de s'accopier de la philosophie des sommaires. avant de s'atteler aux autres disciplines. Mais maintenant, il va falloir qu'on l'élève doit ou le candidat ou l'apprenant devra conjuguer ses efforts et qu'il apprend à la fois toutes les matières ou toutes les disciplines pour pouvoir s'en sortir. Donc, aux contraintes liées à l'apprenant sous ce rapport-là. Mais toujours est-il que l'avantage majeur, c'est que on parvient à terminer le programme. parce qu'or, ce n'était pas possible. Il était difficile de terminer ce programme-là. À la fin de l'année, vous donniez des polycopes aux élèves. Oui, oui, la majeure partie le faisait, effectivement. Mais on m'est dit que des fois aussi, il faut essayer de se conjuguer à l'effort de s'actualiser. C'est la raison pour laquelle tout est permis en quelque sorte dans les règles de l'art, tout en respectant bien sûr les textes, afin de terminer ce programme-là. Maintenant, je pense que ce problème ne se pose plus, je dirais, là, dans la mesure où, maintenant, les profs auront beaucoup d'actifs de temps. Et aussi, compte tenu du contexte de la COVID-19, on avait diminué ou on avait extrait du programme certains axes majeurs et les considérés comme des contenus indicatifs. Du programme. Oui, oui, du programme. Autrement dit, certaines leçons comme, par exemple, individu et société étaient devenues en contenu indicatif. c'est-à-dire vouloir en parler en tant que partie ou sous-partie mais non en tant que titre. Donc, publicité pour cela. Mais le véritable problème se posait en S. Parce qu'en Terminal S, les élèves de Terminal S ont trois heures de cours dans la semaine. Et au regard du programme, il n'y a pas de grande différence puisqu'il y a deux leçons seulement qui ne les séparent pratiquement de manière théorique. Puisque en S, en L, ils ont fait, vous savez, le programme est divisé en quatre axes majeurs, en quatre domaines. Dans le domaine de premier, il y a ce qu'on appelle l'étitré la réflexion philosophique. Dans ce domaine, on trouve des axes majeurs. Les axes majeurs l'axe majeur 1, c'est la réflexion des origines et la spécificité de la réflexion philosophique. Deuxième axe majeur, c'est quoi ? C'est tout simplement les grandes interrogations philosophiques. Troisième axe majeur, enjeu finalité et perspective philosophique. Quatrième axe majeur, l'idée d'une philosophie africaine. D'accord. Maintenant, au domaine numéro 2, vous avez aussi cinq axes majeurs. Avant, c'était nature et culture, individu et société, confiance et confiance, liberté et état. À mesure 3, vous avez l'épistémologie comme domaine qui compose trois leçons, comme par exemple l'émergence de la pensée scientifique, les différents types de sciences et sciences techniques. Le dernier domaine est le domaine qu'on appelle l'esthétique. Et dans ce domaine, il y a deux leçons, à savoir la représentation artistique et les formes et les fonctions de l'art. Donc, vous voyez. Donc, avant, maintenant, si vous vous retrouvez en terminale S, je vous rappelle que les élèves de L, les littéraires, ont huit heures par semaine. Or, les S ont trois heures par semaine. Et la grande différence, c'est deux leçons. Donc, toutes les séries L, L2, L'', donc, toutes ces séries ont huit heures de temps en philosophie. Huit heures, huit heures, huit heures, oui, les têtes jeudi, huit heures. Même s'il y a certaines contraintes, certains ont tendance à réduire jusqu'à six heures. Le canton horaire dit huit heures par semaine pour les L et trois heures pour les S. D'accord. Maintenant, le problème, c'est quoi en S ? Le prof voudra asseoir la méthodologie, faire des séries d'églises. En même temps, il a une contrainte liée au temps. Il doit terminer son programme. Donc, vous voyez, voilà, en quelque sorte, de manière ramassée la situation à laquelle les profs sont confrontés. on aurait aimé parler également d'autres problèmes, notamment le manque de professeurs de philosophie. Vous êtes dans une localité un peu éloignée. Certainement, vous êtes confrontés également à ce problème, mais puisque nous sommes rattrapés par le temps. Tout à l'heure, à l'entame de cette émission, je vous ai demandé combien de temps vous avez fait dans cette localité, dans ce lycée. et vous avez 16 ans. Oui, voilà. Aujourd'hui, on parle d'une commission de mutation, des réformes, des changements, notés, par rapport donc à certains points. Aujourd'hui, il paraît qu'il y a donc des réformes, des changements et il y aura également une rétroactivité de cette réforme. êtes-vous au courant? Oui, 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 absolument, absolument. Vous savez, il y a beaucoup de réformes autour de l'enseignement. Mais celle-ci, celle-ci vous intéresse? Celle-ci vous intéresse parce que vous êtes dans une localité un peu éloignée? Vous savez, dans le mouvement national de cette année-ci, il y a eu des réformes. Autrement dit, certaines zones qui étaient considérées comme quatre points qui ont naturellement retrouvé avec des points de lutte, autrement dit, des trois. Les deux sont devenus un pour la plupart et cetera, et cetera. Et bon, pour ce qui nous concerne, vous savez, cette réforme touche les communes. Tous les lycées situées dans les communes ne sont plus considérées comme des zones numéros, des zones quatre. Quatre. Donc, certains se sont pleins de cette réforme. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de grande différence entre celui qui habite dans un village ou dans la crue. Pourquoi? Parce que tout simplement, les problèmes d'infrastructure s'imposent aussi. Donc, du coup, c'est commun. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et c'est cela même qui a causé la frustration de certains collègues par rapport à cela. qui s'imposent. je trouve que le problème le plus majeur, c'est que l'enseignement est devenu passé. Nous sommes passés d'un enseignement élitiste vers un enseignement de masse. Il y a beaucoup de réformes qui se passent maintenant. Maintenant, les choses deviennent de plus en plus simples. Simple et accessible à l'élève. Tout ce qui se passe qu'aussi, nous sommes en train de cultiver le laxisme ou la médiocrité parce que pratiquement les élèves ne dissertent plus dans les autres matières. Et je pense que ces réformes-là ne t'arreront pas à atteindre la philosophie. Parce que la philosophie est considérée comme une discipline. Certes, mais une discipline à part. C'est assez d'exigences propres. Et j'aimerais aussi avant de terminer rappeler les objectifs de l'enseignement de la philosophie. L'enseignement de la philosophie vise d'abord il y a quatre objectifs que l'enseignement de la philosophie vise. D'abord, aider à réfléchir par soi-même. Donc, cet enseignement est fait de faire de sorte que l'élève parvienne à réfléchir par soi-même. ainsi de développer l'esprit critique chez l'élève et en même temps de faire de sorte que l'élève soit capable d'analyser la réalité et tous les types de problèmes. Et enfin, de faire de sorte que l'élève soit capable de se démonter des opinions, des préjugés ou des prétendants pensées. Donc, voilà ce que vise en gros l'enseignement de la philosophie. D'accord. En quelques mots, pour terminer, professeur Ndaou, aujourd'hui, coordonnateur du G20 du département de Matam. Aujourd'hui, on a entendu un mouvement d'humeur de presque tous les syndicats d'enseignants, le G20 notamment, à cause des violences en milieu scolaire. votre appréciation sur déjà ce phénomène qui prend de l'ampleur au Sénégal. Oui, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur au Sénégal, mais aussi dans le monde. Vous savez, notre système est l'apprenant au cœur de l'enseignement. Et notre système fait tout pour protéger l'apprenant. C'est la raison pour laquelle l'expulsion est la dernière solution. D'ailleurs, même dans les textes disent ou les textes sont tous pour qu'un élève ne soit jamais renvoyé. Donc, tout ceci peut-être participe à installer un certain sentiment de 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 chez l'élève et risque de 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 faire de sorte qu'il se perçoit comme étant un égal par rapport à son prof. Donc, naturellement, nous condamnons cela. Nous condamnons ces violences. Et notamment, nous avons noté ces violences partout, même à l'université. donc, ce mouvement du mort est venu à son heure et pratiquement, le Sénégal ou les Sénégalais ont remarqué que, dans un pas précis, le G20 et le G7 se sont ont coïcidé. Le G20 a décrété 10 heures, arrêt des coups, des breillages. Le G7 avait déprété à 9 heures. À 9 heures des breillages. Et le jeudi, c'était une... Le 12h, ça a été une grève totale. Donc, c'est tout juste pour dire que, en réalité, les différences sont minimes, en réalité. Il n'y a pas de grande différence entre le G20 et le G7. G20 et G7 sont dans le même sac. À la mesure où ils ne sont là que pour, tout simplement, voyer pour les enseignants, de manière générale, les défendre, les faire de sorte que l'État, 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 parce que ce mouvement d'humeur n'était pas simplement dû à cette thème discipline notée dans les écoles ou dans les lycées, mais tout simplement et aussi, c'était pour forcer l'État à prendre en compte ce livre. C'est-à-dire, l'État doit savoir en réalité jusqu'ici, les enseignants étaient pâtifs. Pourquoi ? Parce que le contexte s'est imposé. Mais tout se passe comme si l'État ne nous regarde même pas. Les revendiquants sont là. Depuis combien de années ? On a donné beaucoup de sursis à l'État. Maintenant, c'était juste un signal, un signal pour l'État pour dire que nous tenons toujours de nos revendications. Et je pense que sous ce rapport, l'année prochaine sera une année déterminante pour l'enseignement. D'accord. Martin Daou, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie et vous encourage. Merci beaucoup. Encore merci à vous pour ce cours magistral. Ça a été encore une fois un plaisir de vous accueillir dans l'encre et la plume. On avait comme invité le professeur Martin Daou. il est membre du bureau exécutif national et coordonnateur national également chargé des revendications du CEPI, secrétaire général fédéral CEPI du département de Matam, par ailleurs coordonnateur du G20 de ce département, professeur de philosophie. Merci encore une fois à vous également. Merci, chers auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur Réumi FM.